Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de lecture, aujourd'hui dimanche 13 août. Je vous remercie pour vous être abonné à cette chaîne, je vous remercie de me suivre également sur les différents réseaux, Facebook, Twitter, et également je vous remercie pour vos partages concernant mon seul en scène de fil en aiguille et le pot commun. Et voilà, en tout cas aujourd'hui je vais décider de vous lire un extrait du livre du Dr. Wayne W. Dyer, qui est en fait un spécialiste docteur en psychologie et psychothérapeute, qui est l'auteur notamment du livre Le pouvoir de l'intention. Et là il nous parle du Tao Te Ching, pas les préceptes, mais du moins la philosophie de Lao Tzu. Le titre c'est « Changer vos pensées, changer votre vie, la sagesse du Tao ». Le Tao Te Ching de Lao Tzu est le texte fondateur du Taoisme, une philosophie chinoise née il y a 2500 ans. Le Tao Te Ching en fait est un guide de sagesse qui se présente sous la forme d'une série d'aphorismes ou de métaphores. Comme le bouddhisme, la philosophie du Tao est basée sur le principe du ying et du yang, du jour-nuit, masculin-féminin, chaud-froid, se nourrissent l'un l'autre et sont des polarités complémentaires d'une même énergie. Le perpétuel mouvement entre ces polarités est à l'origine de la principale caractéristique du monde matériel, l'impermanence. Comme les autres philosophies orientales, la philosophie du Tao est largement inspirée par l'observation et la contemplation de la nature. Donc je vais vous lire, il y a plusieurs versets dans ce livre, il développe, il explique le verset du Tao Te Ching. Et là aujourd'hui je vais vous lire le 16ème verset. Devenez complètement vide. Laissez votre cœur être en paix, au milieu des va-et-viennes incessants du monde. Observez comment les fins deviennent des débuts. Les choses fleurissent une à une, mais finissent toutes par retourner à la source, à ce qui est et ce qui sera. Retourner à l'origine c'est trouver la paix. Trouver la paix c'est accomplir sa destinée. Accomplir sa destinée c'est être constant. Connaître la constance c'est être éclairé. Ne pas connaître ce cycle mène au désastre éternel. Connaître la constance procure une perspective. Cette perspective est impartiale. L'impartialité est la plus haute forme de noblesse. La plus haute forme de noblesse est divine. Étant divin, vous ne ferez plus qu'un avec le Tao. Ne faire qu'un avec le Tao c'est être sur la voie de l'éternité. Cette voie est infinie et ignore les dangers de la mort physique. Le Taoïdme n'est pas une religion. C'est une façon de vivre, une façon de voir la vie, de vivre en harmonie avec la nature, les gens qui nous entourent. C'est plutôt une façon d'être que de paraître. Et puis en harmonie, d'être bien avec soi-même pour être bien avec les autres avant tout. Vivre avec constance. Le 16e verset du Tao Te Ching décrit l'importance d'être suprêmement conscient du cycle constant de toute chose. Au lieu de considérer tout changement comme un événement perturbateur et indésirable, vous pouvez décider de voir les variations qui surviennent dans votre monde comme les influences précieuses dans le cycle d'une existence centrée sur le Tao. Quand vous considérez le changement comme la seule véritable constante, vous découvrez en lui une expression du cours de la vie qui vous fournit des indices bienvenus sur le but et la signification de votre propre existence. De cette façon, vous pouvez retourner à l'expérience de votre source et à la paix dans une perspective impartiale. Commencez ce procédus en modifiant vos pensées qui tirent leur origine de l'ego, puis en vous laissant gagner par la plénitude qui découle de votre union avec le Tao. Devenez ensuite un observateur attentif du fonctionnement du monde en acceptant d'être en harmonie avec la nature cyclique de tous les êtres vivants. Il existe un cycle immuable de la non-vie, non-vie dont nous faisons tous partie. Tout va et vient. La vie se matérialise sous différentes formes. Elle voit le jour, puis elle finit par s'éteindre, avant avec ce que nous appelons la mort. Ce va et vient peut sembler temporaire, mais il s'agit en fait d'une constante invariable, embrasser le mouvement cyclique du changement et vous prospérerez. Toute faim peut sembler une raison d'être en deuil, qu'il s'agisse d'une période de votre vie qui prend fin, d'un projet qui arrive à son terme, d'une relation amoureuse qui se défait ou d'un décès en tant que tel. Mais là au-dessous, vous invite à prendre conscience qu'après la floraison, il faut retourner à la source. Ce qui est à ce qui est et ce qui sera. La constance des cycles de la vie est une occasion de retourner à l'origine, où se trouve ce qui est et ce qui sera. Ce lieu de paix, la lumière se casse dans le continuel retour vers ce site inommé et intangible de votre origine. Là au-dessous, vous dit que la tranquillité d'esprit découle de ce retour à la source, où tous les cycles naissent et meurent. Il s'agit en fait de l'accomplissement de votre propre destinée, c'est-à-dire connaître et incarner le Tao, la constance au-delà du va-et-vient de la vie. Vous avez déjà eu plusieurs corps, et vous en retrouvez un nouveau chaque jour. Vous avez tissé des liens qui sont rompus. Et pourtant, votre moi éternel a survécu malgré ces transitions marquées par un début et une fin. On vous encourage à présent à découvrir que vous êtes vous-même à la fois une création physique et une partie du Tao éternel. Le Tao qui anime tous les êtres vivants, vous y compris, est totalement impartial. Il ne fait jamais de favoritisme. Les verbes viennent toujours, qu'on le veuille ou non. Il envoie ceux que vous les aimez vers d'autres personnes, puis vers leur source. Vous, même si vous auriez préféré que les choses se passent autrement. Tout ce qui est vivant doit y retourner. Il n'y a ni exception, ni excuse. Quand vous n'êtes pas conscient de l'influence de cette constante, vous vous attachez à l'un des éléments du cycle de la vie, ce qui vous mène, comme le dit Lao Tzu, au désastre éternel. Si quelqu'un vous quitte, vous avez l'impression que tout s'écroule. C'est la fin du monde. Vous vous sentez déprimé si l'une de vos entreprises échoue, si vous ratez un examen, si vous souffrez d'une maladie ou d'une blessure douloureuse. Si vous vous laissez prendre au piège de vos émotions, vous ne vous donnez pas la chance de devenir aussi une partie naturelle de votre vie. Et vous vous sentirez par conséquent coupé de votre source. Vous demeurerez coincé dans le va-et-vient du monde, incapable de vous soutenir de la constance où les fins deviennent des débuts. En réalité, les commencements ont souvent l'apparence de fins douloureuses. Mais quand vous savez qu'il y a une constante au-delà des déceptions du moment présent, vous sentez que cela aussi finira par passer. Il en a été et en sera toujours ainsi. Quand vous changez le regard que vous posez sur le monde, le monde se met à changer. Quand vous vous mettez à changer vous-même, le monde se met à changer. Voici selon moi ce que Lao Tzu semble vous dire dans ce 16e verset du Tao Te Ching. Prenez le temps d'être un observateur impartial de la vie, surtout si la fin de quelque chose est pour vous une cause de désespoir. Mettez enfin en pratique, mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Consacrez une journée consciemment de situations où vous pourrez observer de façon impartiale des fins qui sont aussi des débuts. En vous fixant pour objectif d'en observer un certain nombre avant midi. Avant midi, il reste une heure à peu près. Et quand vous aurez la vidéo, ce sera midi passé. Commencez dès le matin en prenant conscience que la fin de votre période de sommeil marque le début de votre journée. Divisez votre journée en différentes sections, en autant, sans portée de jugement, les fins qui laisseront les places à des débuts. Apprenez à vivre consciemment dans la constance, en ouvrant votre esprit au fait que le changement est la seule chose dont nous puissions être certains. Rappelez-vous d'inclure toutes vos émotions dans son cycle. Par exemple, le fait d'observer de façon impartiale un sentiment de tristesse permet de transformer sa fin naturelle en recommencement. Et ce faisant, vous mettez le Tao en pratique. Et cette tristesse ne vous appartient pas. Quand on est triste, on est triste. On ne va pas rester triste éternellement. Il faut laisser passer. Et voilà. Écoutez, je vous ai lu cet extrait du livre du Dr. Wayne W. Dyer. « Changez vos pensées, changez votre vie, la sagesse du Tao ». Voilà. J'espère que cette lecture vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant là. Et voilà. Je vous souhaite un merveilleux dimanche, une merveilleuse journée. Et je vous dis à demain pour une nouvelle lecture. Au revoir. Au revoir.